Hey ! Musique 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 Je suis en train de tourner ma vidéo hall de Miami Voilà ! Je suis dans mon jardin tranquille avec tous mes achats par terre Donc je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, ça me fait trop bizarre de filmer parce que ça fait deux semaines que j'ai pas filmé face caméra vu que j'étais en colo Donc voilà, j'espère vraiment que vous allez bien que vous passez des bonnes vacances, on est déjà au milieu des vacances, c'est super déprimant de dire ça mais bon C'est comme ça, il reste quand même un mois et il faut profiter à fond des vacances parce que bah c'est trop bien Donc du coup, comme vous avez pu le voir sur ma chaîne il y a eu plein 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 de vlogs si jamais toi tu ne les as pas vus, va voir sur ma chaîne j'ai mis plein 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 de vlogs à Miami et à Orlando parce que je suis partie en colo à Miami et à Orlando et bien sûr qui dit vacances étrangers j'ai dit shopping et donc forcément j'ai un petit peu craqué je pensais que j'allais craquer plus que ça mais mon budget m'a limité on va dire j'ai quand même acheté pas mal de choses des choses trop trop cool et tout d'abord avant de commencer cette vidéo si jamais il y a des gens qui regardent cette vidéo qui sont partis en colo avec moi vraiment merci pour tous c'était une colo de fou j'espère tous vous revoir parce que vous êtes tous des personnes super cool et vraiment j'ai trop 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 kiffi cette colo je vous ferai une vidéo plus détaillée parce que vous m'avez posé pas mal de questions et pour vous dire qu'est-ce qui va arriver en août sur ma chaîne etc mais c'est pas l'objet de cette vidéo mais je voulais juste remercier vite fait les gens qui passent par là et qui ont fait la colo avec moi donc c'est parti alors la première chose que je vais vous montrer c'est un cadeau que nous ont fait les animateurs et la directrice qui m'a fait juste trop trop plaisir en gros ils avaient fait des awards et chacun avait gagné un prix et moi j'ai gagné le prix des plus belles tresses comme vous pouvez le voir en fait pendant toute la colo j'avais mis des tresses parce que je devais mettre une casquette et il faisait super chaud j'avais pas envie de me détacher les cheveux du coup pendant pratiquement tous les jours de la colo j'avais des tresses et du coup dans un petit sachet comme ça il y avait un t-shirt que je trouve trop cool et que je vais garder je pense que je le mettrai en sport pour le lycée ça me fera trop penser à la colo donc il se présente comme ceci il a écrit Miami, Origina, Florida il est tout blanc, tout simple il est trop trop cool soit je le mettrai en sport soit je le mettrai en pyjama ou en t-shirt de tous les jours je sais pas encore on l'avait mis à l'aéroport et à la gare pour se reconnaître pour faire une photo de groupe et je le trouve trop trop cool donc vraiment merci aux animés à la directrice et dans la petite pochette il y avait également d'autres petits cadeaux donc vraiment il y avait un Reese's bon là il ressemble plus à rien parce qu'il a fondu et tout mais voilà c'était trop sympa comme attention il y avait également une petite sucette comme ceci qui ne ressemble plus à rien non plus parce qu'elle a été tout écrasée dans ma valise et le dernier truc trop chou c'est un petit stylo Disney donc moi j'ai eu celui de la fée Clochette et je vais le mettre dans ma trousse de cours comme ça en cours je penserai à cette colo et à tous les gens formidables que j'ai rencontrés donc voilà si jamais il y a les animes la directrice qui passe par là ça m'a fait trop 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 plaisir donc vraiment merci beaucoup peut-être je vais vous montrer juste un petit truc que j'ai acheté pour ma tante que je trouvais grave mignon c'est un petit magnète comme ceci avec écrit Miami Leach je le trouve vraiment trop trop beau je crois qu'il coûtait 5 dollars quelque chose comme ça il est trop mignon je l'ai pris pour ma tante parce que c'est la collection des magnètes j'ai également acheté deux cartes postales qu'il faut que j'envoie je devais les envoyer depuis les Etats-Unis mais on n'a pas réussi à trouver des teintres donc voilà elles sont comme ceci elles sont trop belles mais je crois qu'elles coûtaient genre 30 centimes enfin quelque chose comme ça les prix que je vous dis c'est en dollars mais je ne vous convertis pas en euros mais en gros c'est un petit peu moins en euros on va passer à l'achat que je ne pensais enfin jamais je pensais je pensais que je m'achèterais ça c'est un petit sac à dos comme ceci de chez Calvin Klein jamais de la vie je penserais qu'un jour je m'achèterais un sac à dos Calvin Klein donc on va vous dire que je l'ai acheté parce qu'en fait on est allé dans un outlet enfin dans un centre commercial d'outlet et il y avait un outlet Calvin Klein donc moi je suis rentrée au début c'est pour m'acheter vous savez les fameux sous-vêtements Calvin Klein que je trouve trop beaux et au final je suis tombée sur ce petit sac à dos et je suis tombée littéralement amoureuse de ce sac à dos je le trouve vraiment trop 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 beau je ne sais pas si vous vous rendez compte de la taille mais il n'est vraiment pas très grand mais dedans je peux mettre mon appareil photo mon téléphone mon porte-monnaie enfin les trucs pour sortir et du coup c'est super pratique et il est vraiment trop trop chou et en fait je l'ai pris parce qu'au lieu de 129,50$ il me revenait à 38$ quelque chose comme ça donc vraiment rien du tout et voilà je le trouvais trop trop chou j'ai eu un gros fracage je ne comptais pas du tout me prendre ça je ne l'ai pas prévu dans mon budget et tout mais je l'ai pris je ne pouvais pas il était trop chou et du coup je l'ai porté par le reste de la colo et je l'aime vraiment trop 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 ensuite on va passer aux achats de beauté donc je suis passée chez Victoria's Secret oui je vais garder le sac dans la valise et tout c'est n'importe quoi il est un peu défoncé mais je le trouve trop trop cool ce sac et donc chez Victoria's Secret je me suis acheté 4 brumes parce qu'il y avait une offre trop trop cool je crois qu'au départ une brume c'est 18$ l'unité et là c'était 10$ les 2 brumes donc comment vous dire que j'ai craqué j'en ai pris 4 alors la première que j'ai prise c'est la Mango Temptation donc qui sent la mangue elle sent vraiment super bon par contre je suis vraiment bidon pour décrire les odeurs mais ça sent l'odeur de la mangue assez sucrée et c'est vraiment très agréable et voilà ça sent trop trop bon ensuite j'ai pris la Vanilla Lace celle-ci vraiment je l'adore elle sent vraiment extrêmement bon elle sent la vanille très sucrée ça sent vraiment la vanille vous savez la vanille en 12 bah ça sent ça ça sent trop bon ensuite j'ai pris la Coconut Station qui sent super bon trop trop belle aussi et ensuite la dernière que j'ai prise que j'adore vraiment c'est ma préférée c'est la Temptation comme ceci la couleur enfin le packaging il est trop 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 beau et celle-ci je ne sais pas exactement ce que ça sent ça sent une odeur sucrée assez forte et j'aime vraiment beaucoup donc voilà du coup pour ces 4 brume Victoria's Secret j'en ai eu pour 20$ alors que normalement j'en aurais eu pour 72$ bon je ne les aurais jamais acheté à 18$ l'unité parce que je trouve ça super cher mais 2 pour 10$ franchement je trouve ça cool et donc voilà c'est ce que j'ai pris chez Victoria's Secret ensuite toujours dans la partie soins, beauté etc je suis passée chez Bath & Body Works j'avais trop 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 envie d'y aller cette boutique c'est un truc de malade il y a des produits partout ça sent super bon c'est trop bien donc je me suis pris 5 gels antibactériens je crois qu'à la base ils sont à 1,75$ l'unité et là c'était 5$ les 5 du coup j'en ai pris 5 et c'est vraiment trop 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 mignon ces petites choses je ne sais pas si je vais réellement tous les utiliser parce que je les trouve vraiment beaucoup trop mignons mais ils sont trop choux et ils sentent trop trop bon ce que j'ai pris c'est le Copacabana Coconut donc il est comme ceci c'est vraiment trop 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 chou et donc celui-ci il sent la noix de coco et j'aime beaucoup l'odeur ensuite j'ai pris le Japanese Cherry Blossom comme ceci trop trop chou aussi et qui sent la cerise ça sent trop bon ensuite j'ai pris le Poolside Punch comme ceci trop chou et celui-ci il sent un peu genre les cocktails d'été je trouve enfin j'aime beaucoup cette odeur aussi ensuite j'ai pris le Warm Vanilla Sugar ça sent super bon ça sent la vanille très 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 sucrée ça ressemble un peu à la brume de chez Victoria's Spread ça sent trop bon et le dernier c'est mon odeur préférée c'est le Black Cherry Merlot je sais pas comment ça se prononce et ça sent vraiment à la cerise mais une odeur un peu de bonbon comme les 7 enfants de coeur je sais pas si vous voyez de quoi je parle mais ça sent trop bon donc voilà du coup j'en ai eu pour 5$ j'avais envie d'acheter toute la boutique chez Bassamme Dior parce que tout sentait bon tout s'était trop beau mais voilà et j'ai également eu un petit truc comme ça pour avoir des réductions mais je sais pas trop si je m'en servirai voilà donc ensuite on va passer à la partie mode donc on était là dans un centre commercial et vous savez au milieu des magasins il y a des espèces de petits stands où il y a des gens qui vendent des souvenirs des produits de beauté etc et moi je me suis acheté un lot avec un t-shirt et une casquette avec écrit Miami Beach donc le t-shirt il est Bordeaux comme ceci qui est écrit Miami Beach Florida tout simple la manche courte et je le trouve trop trop cool et donc avec il y avait la petite casquette comme ceci avec écrit Miami Beach Florida donc elle est en grise c'est écrit en Bordeaux et en blanc et je la trouve super belle et donc les deux ça m'a coûté 20 dollars c'est quand même un petit peu cher je trouve pour ce que c'est mais ça va franchement ils sont trop trop chou j'ai vraiment craqué dessus je le trouve super beau les deux les deux trucs et la casquette je la trouve vraiment magnifique je l'ai portée pendant tout le séjour donc voilà je vais vous parler de Forever 21 donc j'y suis passée franchement cette boutique j'aime trop 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 j'aimerais trop en avoir un à côté de chez moi mais il n'y en a absolument pas je crois qu'il n'y en a qu'à Paris donc la première chose que je me suis acheté c'est une brassière que je trouve vraiment trop trop belle et si jamais je retourne à Forever 21 je m'en rachèterai parce que c'est vraiment trop cool vous savez c'est le genre de brassière comme ceci et derrière dans le dos enfin je crois que c'est Brandy Mayville qui fait ce genre de modèle d'habitude et derrière rayures comme ceci et je la trouve vraiment trop 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 magnifique chez Brandy Mayville je crois qu'elle coûte vraiment super cher et là elle m'a coûté 9 dollars donc franchement je trouve ça cool c'est super confortable quand il y a des décolletés dans le dos ça fait trop beau et puis même sinon vous pouvez le porter comme ça c'est super confortable et voilà je trouve ça trop trop beau et la deuxième chose que je me suis acheté là-bas c'est une combi short alors je ne sais pas trop comment je vais vous montrer ça donc c'est une combi short avec un motif comme ceci avec des petits éléphants et en fait le devant c'est un décolleté quand même assez prononcé on va dire c'est deux bandes qui se croisent comme ça et ça fait le décolleté je ne sais pas trop si vous comprenez mais en gros ça se met comme ceci et là il y a un décolleté donc dans le dos c'est poussé comme ceci un peu ouvert et après c'est une combi short classique je ne l'ai pas porté pendant le séjour parce que en fait j'ai essayé de la laver mais c'était trop bordel et du coup je la porterai je ne sais pas trop quand mais elle a tout trop trop belle et elle m'avait coûté 14 dollars c'est tout pour faire avoir tous les limoines je pense que si j'ai retourné je vais craquer mon slip mais là on a fait pas mal de boutiques donc du coup je ne pouvais pas tout claquer là mais si je n'avais plus je l'aurais fait ensuite on est allé à Disney Hollywood Studios et je voulais trop me ramener un souvenir mais je ne savais pas trop quoi et en fait je me suis dit qu'un vêtement ce serait cool parce que les petits trucs genre l'état ces trucs machin j'en ai déjà plein que j'ai acheté l'année dernière à Disney Paris du coup je me suis acheté un sweat que j'adore 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 par contre le prix était abusé genre c'est un sweat un énorme sweat gris comme ça donc là il y a écrit Disney Hollywood Studios et le dos du pull c'est vraiment ce qui m'a fait craquer je le trouve trop trop beau comme ceci voilà c'est trop beau j'adore il est super grand super confortable à l'intérieur c'est genre comme ça là genre de la moumoute c'est tout doux il est super beau super confortable je l'avais mis dans l'avion parce qu'on avait 8h de vol et qu'il faisait extrêmement froid dans l'avion mais là pour l'instant je ne le porterai plus avant longtemps parce que là il était trop chaud et il m'a coûté 40$ donc autant vous dire que pour un sweat je trouve ça super cher mais je l'aimais trop et je me suis dit que si je ne le prenais pas je le regretterais parce que je ne retourne pas à Disney Hollywood Studios d'ici demain donc voilà j'aime trop il est trop beau ensuite la dernière chose que j'ai acheté on est passé à on est allé à l'université de Miami pour visiter donc j'ai gardé le petit sac juste pour vous montrer le nom l'université of Miami et je me suis acheté un petit t-shirt en fait je voulais aussi me ramener un souvenir parce que parce que je trouvais ça cool et j'aimais beaucoup les vêtements qu'ils vendaient dans la boutique de l'université donc je me suis pris un t-shirt comme ceci avec écrit Miami Hurricanes comme ceci trop beau donc c'est avec vous savez les manches géantes comme ça là hyper échancré avec un col qui remonte assez haut et je trouve ça vraiment trop trop beau il est super fluide super beau et je crois qu'il m'a coûté 26 dollars donc c'était super cher mais parce qu'en fait c'était la boutique de l'université tout était assez cher mais ça a l'air d'être assez bonne qualité et je le trouve vraiment super cool donc voilà c'est tout entre guillemets pour ce que j'ai acheté à Miami et à Orlando c'était vraiment un truc de fou j'avais envie d'acheter encore plein 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 de choses mais voilà j'avais un budget donc logiquement je ne pouvais pas acheter tout ce que je voulais il y avait vraiment des boutiques trop trop cool j'aimerais vraiment trop retourner à Forever 21 parce que j'aime vraiment beaucoup ça ressemble à H&M mais je trouve que c'est vraiment plus joli enfin je préfère et donc voilà j'ai acheté pas mal de choses mais je suis trop contente de tout ce que j'ai acheté voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si jamais ça vous a plu et que vous voulez voir plus de hauls comme ça quand je pars en vacances et que je vous montre mes achats voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires si les boutiques vous êtes déjà allées etc et vous qu'est-ce que vous avez acheté pendant les vacances voilà c'est vraiment une colo de folie je vous ferai une vidéo où je vous en parlerai plus en détail et où voilà je vous fais des très très gros bisous je vous dis à très 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 bientôt et si vous avez toujours pas vu les vlogs n'hésitez pas à aller les voir bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501